bienvenue à tous salut et aujourd'hui une vidéo on va pas d'ailleurs faire une vidéo mais deux vidéos on va essayer de les poster les deux à la suite sur notre plateforme adoré qui est youtube aujourd'hui donc ça sera deux vidéos de deux smartwatch voilà on va rester calé ce sera donc là le phone w2 la tente attendue et si comment dire si montré sur les plateformes de réseaux sociaux donc un grand coup de pub avait été fait autour de cette w2 une smartwatch nouvelle génération réalisée en grande partie pour la partie montre par un horloger suisse la partie électronique étant gérée par le faune ensuite la i watch c5 qui est normalement d'après eux une copie de la célèbre marque à la pomme croquée de la version 2 de leur i watch voilà donc aujourd'hui ce sera ces deux montres que l'on vous montrera donc on va commencer par la i watch c5 et la i watch c5 qu'on va en fait déjà déballé pour vous montrer le contenu de la boîte ainsi que la montre âge rapide puisque nous avons déjà sorti l'ensemble des éléments qui était dans la boîte parce que la boîte n'est pas très pratique à ouvrir on va vous montrer ça tout de suite donc le guide utilisateur dans un premier temps la carte de garantie et vous voyez en fait cette boîte c'est celle ci qui est très compliqué à ouvrir donc on a préféré vous montrer déjà les éléments sortis on va faire déjà le tour donc de le guide utilisateur ou ce qu'ils appellent eux le guide des opérations le guide opératoire bref un guide assez assez complet d'ailleurs qui contient un grand nombre de n'ont pas de copies d'écran mais de dessin montrant les différentes fonctionnalités de cette montre donc la i watch c5 elle est équipée cette montre du mtk 250 c professionnel bon alors il faut savoir que c'est une smartwatch faune elle n'est bien sûr celle ci que disponible sur le réseau gsm simple pas 3g ni 4g bien entendu ensuite elle a un écran ips de 1,2 pouces d'une résolution de 240 par 204 avec un écran en 2,5 d pour le reste on va faire le tour ce n'est pas la peine de tout décrire elle est très intéressante cette montre parce que c'est très honnêtement la plus complète que j'ai eu entre les mains premier point le chargeur et un tournevis est fourni avec alors preuve que le chargeur est bien magnétique comme ils le disent voilà donc au niveau donc de ce chargeur vous l'appliquer directement sur la montre il s'applique correctement donc il n'y a pas de problème de charge lorsque vous désirez recharger cette montre donc vous retrouvez les petits picots sur le côté qui vont parfaitement donc être en contact avec la montre et voici donc la montre alors une montre premier point vous avez un capteur ici au dessus c'est le capteur des uv première chose ensuite vous avez le capteur des rythmes cardiaque ça c'est un autre point ensuite vous avez je ne sais plus lequel c'est il ya un des deux en fait parce que vous avez le micro je crois que c'est celui ci ça c'est le micro et le haut parleur puisque c'est une smart swatch faune et ici vous avez le capteur de température qui se trouve ici voilà le tournevis sert à retirer ses quatre vis pour y insérer donc votre carte sim alors à la look franchement plutôt sympa voilà c'est original ça change ce qu'on a l'habitude de voir au niveau même des montres rondes que l'on a pu tester souvent elles sont rondes et très avec un flanc très plat sur le côté un copie donc des 360 à l'époque grand nombre de copies d'ailleurs là vous avez donc un cadre complètement courbe ici donc un cadre métal avec donc une vitre ici en 2,5 des et on le voit bien il est très très incurvé très courbé vous avez un bracelet silicone donc aller orienter comme ils le disent sport donc c'est pour cette raison d'ailleurs je pense qu'ils ont mis un bracelet silicone et voilà l'allumage donc de cette montre un écran avec un affichage d'une finesse je vous laisse apprécier je m'approche à va se mettre en macro vous voyez que vous avez un grand nombre d'informations ici la première ligne c'est les pas effectué avec la montre ici le nombre de mètres que vous avez effectué avec ce nombre de pas bien entendu et le nombre de calories consommées donc ça le petit bonhomme qui vous permet donc de savoir que c'est effectivement le côté sport course ou marche ensuite vous avez capteur de pression là où nous sommes nous sommes à un mètre donc il faudra certainement je pense calibrer cette montre je ne sais pas comment on fait mais il faudra voir ça vous avez donc la pression atmosphérique avec 1013 hectopascal ici la température dans la pièce à 18 19 degrés ce qui est normal et ici les uv puisque vous avez donc le capteur du v qui est au dessus donc c'est une montre archi complète il n'y a je n'ai eu en tout cas moi pour ma part aucune autre montre aussi complète qui faisait toutes ses fonctionnalités voilà qui avaient toutes ses fonctionnalités non pas qu'ils faisaient ensuite elle est annoncée pour être water resistant donc je n'ai pas testé je ne le testerai pas et pour la simple et bonne raison c'est que je n'ai pas envie de cramer cette montre voilà on va sortir de là annuler voilà on va fermer l'écran alors donc oui les quatre vis qui vous permettent donc normalement de changer donc la carte sim ou de d'insérer votre carte sim alors cette montre a été créée par la société exetech qui existe depuis 2006 je ne connaissais pas je n'avais jamais eu d'eye watch entre les mains voilà c'est la toute première mais elle elle me semblait tellement intéressante qu'effectivement je les commandes et vous le voyez donc le chargeur s'applique correctement grâce au magnétisme de cette de cette borne de recharge on va dire un borne pourquoi pas voilà donc ça c'est le tour de la montre premier point donc une montre fortement intéressante et qui plus est pas très épaisse vu le nombre de fonctionnalités qu'elle intègre vous le voyez j'ai l'impression de bafouiller mais en fait non parce que je regarde en même temps que vous et pour être sûr que vous voyez bien cette montre je vais regarder tout de suite son épaisseur et donc l'épaisseur de cette montre au plus épais puisque vous avez un léger rebord ici pour l'insertion de la carte sim 12,6 à voilà donc 12,6 millimètres il ya des montres qui sont aussi épaisse et qui en font moins donc très honnêtement c'est une intégration complète de beaucoup beaucoup de fonctionnalités techniques et elle fait vraiment très high tech en cette montre voilà donc on va attaquer tout de suite écouté par la partie logiciel de cette montre et l'intégration avec une avec un smartphone voilà je voulais dire avec une autre smartwatch non avec un smartphone alors la partie software de cette montre alors c'est une montre basée je dirais encore sur de l'os nucléus mais cette fois-ci donc on va dire high watch non pas la société qui a fabriqué et conçu la montre mais bien le distributeur on va dire donc high watch a réalisé un très bon boulot autour de cette montre et autour de nucléus alors la preuve déjà cette première interface archi complète qui contient l'ensemble de tous les capteurs de la montre ensuite vous avez deux boutons vous verrez celui ci il a une petite fonctionnalité intéressante et sympathique maintenant celui ci permet d'être voilà éteindre allumé et comme d'habitude le doigt donc réglage bluetooth on va le faire maintenant activer visibilité activé et bien écoutez on va essayer de regarder ça avec notre téléphone donc bluetooth alors est ce qu'on trouve est ce qu'on trouve trouve notre huetche nagnagnin high watch non recherche de périphérie tiens est ce qu'ils trouvent du monde high watch c5 voilà association se connecter acceptez vous htc one à neuf oui donner l'accès à huetche oui voilà donc à huetche c5 connecté et vous voyez déjà que la connexion bluetooth se fait beaucoup plus facilement qu'avec par exemple notre précédente ou quitter la 29 donc c'est plutôt pas mal de ce côté là donc un clic sur le bouton voyez sortir de la télécommande alors ça je ne sais pas ce que c'est la télécommande bref on verra bien le bouton permet donc de rallumer et de reculer en fait d'un menu et donc d'aller au menu précédent sos donc on doit pouvoir lui configurer qu'en tant que sos donc on peut ajouter donc un numéro de téléphone et appuyer rapidement dessus pour qu'il passe un appel de type sos donc un appel d'urgence alors les shortcuts les raccourcis alors start blablabla sos dial d'accord donc le raccourci ça doit être celui ci très certainement donc est ce qu'on démarre le pédomètre on fait du bluetooth audio player le sos dial ou bluetooth caméra d'accord bah start pédomètre moi je n'ai pas besoin de d'appels type sos mouvement alors il est configuré en français mais vous avez pu vous apercevoir que tout n'est pas configuré en français d'accord donc shortcut ils n'ont pas traduit ce genre de choses il y a des petites choses qui ne sont pas traduites complètement bon c'est pas très grave là il y a même un message si je vous laisse le regarder il est en espagnol bon pourquoi en espagnol je ne sais pas en gros moi ce que j'aime c'est le secoué commutateur machin c'est celui-là je crois attendez secoué il est long à défiler secoué commutateur il pourrait aller un petit peu plus vite ça serait pas mal main menu main menu ouais bon je pense que c'est main menu main menu en fait je crois que c'est ça donc si vous secouez la main vous arrivez sur le menu principal donc moi c'est pas ce que je voulais c'est arrivé sur la montre retourner pour rendre les appels muets réveiller bascule réveil bascule muet donc ça vous basculez votre montre ça éteint le réveil despertador je ne sais pas ce que ça veut dire en espagnol bref j'ai mis activé sur le main menu on verra ce que ça donne voilà l'horloge vous avez différents types d'horloges la principale qui est la plus intéressante parce que la plus complète est la mieux réalisée très certainement vous allez voir les suivantes donc ici bon voilà un petit bonhomme dans une montre bon pourquoi pas une horloge classique une autre un peu plus moderne une autre encore très classique et ici une façon digite pareil moderne mais très clairement c'est celle-ci la plus intéressante je trouve c'est mon avis donc vous avez vu je me suis déplacé pour remonter dans le menu précédent ou alors donc le bouton ici au niveau des sons type d'alerte sonnerie seule vibration et sonnerie alerte appel entrant pardon appel déconnecté musique non sonnerie de notification non donc je ne sais pas quelle sonnerie il prend volume du son multimédia 6 lalalala est-ce que 6 c'est le max alors a priori là il n'est pas réglable quand on est en bluetooth voilà au niveau de l'affichage différents menus de style en tout cas donc je vais vous montrer le menu actuel menu actuel c'est celui-ci alors celui-ci contient un grand nombre de petits boutons voilà on va dire et l'intérêt de ce bouton rotatif c'est ça voilà et après vous vous déplacez de cette façon dans les différents icônes disponibles ou alors après voilà on recule dans l'autre sens c'est une nouvelle façon de faire que j'ai trouvé marrante sympa donc vous le voyez d'ailleurs aussi ici je vous le montre l'analyseur de sommeil voilà donc il y a vraiment un grand nombre de fonctionnalités sur ce sur cette smartwatch sur cette montre très 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 intéressante très honnêtement il y a pas mal de choses vous êtes bloqués dans le noir souvent on a une lampe torche qui existe sur les smartphones qui est l'utilisation de la led arrière ici vous avez une lampe torche qui est juste un affichage très blanc de l'écran ce qui vous permet effectivement ouais voilà ça éclaire vraiment pas mal donc voilà il y a des choses des choses sympas des petites choses intéressantes donc ça c'est le style de menu numéro je ne sais plus combien on va regarder ça tout de suite on va régler les menus toc 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 volume affichage il est là donc style de menu ça c'est le menu on va dire qu'ils appellent intelligent bon pourquoi pas après vous avez le tech menu le tech menu c'est celui-ci donc pareil avec un très très bel affichage très fin on se déplace de cette façon voilà ça c'est le menu donc technique ce qu'ils appellent technique ensuite vous avez le menu à quatre applis vraiment purement nucléus voilà vous retrouvez ce qu'on a l'habitude de voir sur d'autres montres dites intelligentes ça a la particularité d'être très visible tout de suite voilà ou alors donc moi ce que j'aime bien c'est donc le menu dit intelligent vous avez tout de suite tous les voilà tous les sous menus disponibles tous les menus disponibles pouvant accéder aux différentes fonctionnalités de la montre très rapidement voilà ça c'est le point le plus rigolo de cette montre c'est ça avec donc ce bouton qui vous permet de zoomer et de réduire le nombre d'icônes affichées sur l'écran voilà petit point intéressant on va tester rapidement maintenant quelques fonctionnalités qui permettront de voir un peu comment ça fonctionne lorsque la montre est sur la main alors voilà la montre a été mise sur mon poignet donc vous le voyez c'est un bracelet qui s'en fiche à l'intérieur et non pas enfin j'ai l'impression qu'il était à l'envers mais non en fait c'est comme ça qu'il le présente donc je dézoomer un peu quand même donc on va zoomer maintenant sur les les icônes des applications disponibles alors on va regarder les UV qu'est-ce qu'il nous indique pas grand chose je ne sais pas comment ça fonctionne de ce côté là du coup alors là en même temps les lumières artificielles ne sont pas pour lui des UV bien entendu voilà donc il n'y a pas grande analyse à faire effectivement ok donc vous voyez vous vous déplacez et il revient au menu principal les degrés celsius donc là c'est autour de la montre donc sur ma peau on est à 23 degrés 4 et je vois d'ailleurs que la montre s'est mise automatiquement à l'heure grâce à la connexion bluetooth sur le téléphone vous voyez que voilà je suis à 23 degrés 5 à l'extérieur grâce au petit capteur qui est là sur le côté et je pense que si j'appuie ça va monter un petit peu non même pas donc ça reste voilà ça reste stable si alors ou alors il faudrait chauffer revient 23,7 ça va monter voilà ça va monter tout doucement voilà ok donc c'est bien lisible ça côté affichage franchement c'est juste parfait alors l'altitude donc on a même au dessus du niveau de la mer on est 1,7 mètre au dessus 1,8 au dessus du niveau de la mer ça va peut-être encore changer on a 24 degrés maintenant autour de la montre et on est à 1013 hectopascal comme montré tout à l'heure vous voyez que pour chaque application intégrée dans cette smartwatch vous avez à chaque fois le rappel de l'heure donc en gros vous pouvez rester sur l'altitude et avoir toujours l'heure donc ne pas avoir à changer de menu c'est plutôt bien aussi donc au niveau du rythme cardiaque je l'ai testé dès la livraison pour voir si ça fonctionnait si tout fonctionnait ça vous le voyez c'est vraiment la même interface que les autres montres sous nucléus il n'y a pas grand changement de ce côté là on va laisser mesurer donc le rythme cardiaque au niveau de mon bras voilà 68 battements par minute et on peut avoir l'historique j'imagine voilà 68, 74 donc c'est ce qui a été mesuré ce matin il y a les modes ici d'accord une fois ou répété lorsque vous le lancez il répète plusieurs fois ok alors ensuite donc ça c'est l'analyseur de sédentarité désactiver ou activer activer comment on fait pour l'activer voilà rappel d'accord donc c'était ça rappel toutes les 30 minutes non toutes les 90 minutes tiens voilà et si je retourne dessus voilà rappel temps 90 minutes au niveau de la sédentarité alors ensuite donc vous avez le pédomètre ici toujours pareil hein l'heure est indiqué vous avez le nombre de calories le nombre de pas le nombre de mètres effectués voilà et ça ça sera certainement le pourcentage par rapport à ce que vous aurez défini comme objectif objectif on va se mettre à 8000 déjà 8000 quand vous faites 8000 c'est déjà pas mal hein voilà donc après il faut mesurer ses paramètres à soi on va voir le poids derrière ok donc voilà historique rien pour l'instant et l'objectif donc il est à 8000 donc pour le moment pas grand chose et à mon avis il faudra justement appuyer sur le play voilà d'accord ok vous avez entendu un petit bip peut-être donc le play je recommence donc il n'y a pas de bip plus de bip ok donc il faudra appuyer sur le petit bouton play ici pour lancer l'analyse du nombre de pas puisque ça sera pas automatique tiens l'analyseur de sommeil pareil classique début vous dormez bref bon voilà ça c'est du nucléus pur donc le téléphone ok téléphone le composeur les mails ou sms boîte de réception chargement en cours il n'y a rien tu n'es pas connecté alors parce que ou alors je n'ai pas reçu encore de message c'est possible donc boîte de réception boîte de sortie message envoyé écrire un message chaud chaud quand même pour écrire ouais d'accord donc vraiment chaud il faut avoir des mini doigts bon bah ça c'est quand même assez classique ça c'est les appels journal des appels en bluetooth qu'est ce qui me dit échec de la synchro réessayer ouais il ya un petit problème avec quand même le la connexion avec le smartphone je vais regarder ça tout de suite déconnecté ok on va se reconnecter je suis désolé je suis disponible ouais il ya un petit souci quand même de connexion de ce côté là i watch c5 elle est bien connecté connecté aux paramètres audio je reviens du bon côté utiliser comme entrée blablabla je suis bien sur le téléphone donc voilà euh pourtant pourtant partage de contact ok donc pourtant elle est bien connecté il ya tout donc c'est assez étonnant ah ça y est voilà ça y est il a synchronisé ok donc il ya eu un petit une petite latence là de ce côté là mais bon voilà donc les messages ont bien récupéré sur la montre en tout cas le journal des cités le journal des appels pardon donc là ça va être à trouver mon téléphone ok ça sonne hein voilà donc pas de soucis on retrouve bien le téléphone ici des notifications aucune là ça va être quoi l'appareil photo j'imagine android capture on va voir si ça fonctionne et vous le voyez alors on va rester comme ça je vais essayer de tenir le téléphone et en même temps prendre la photo et la prise de photo a bien été effectuée donc vous voyez que ça marche plutôt pas mal aussi de ce côté là beaucoup mieux que sur la ou qui telle à 29 que vous pouvez revoir en vidéo bien entendu alors ensuite la presse en parle ok donc c'est juste un petit prise de message machin ça c'est quoi déconnecté non retour ok c'est pour la musique beats genre vous avez vu donc la voix magique qu'est ce que c'est que ça je ne sais pas ce que c'est la voix magique c'est assez bizarre type d'horloge ok on revient sur l'étude d'horloge choisi le retardateur l'alarme l'agenda ça ça doit être pour les photos visualiseurs aucun fichier c'est bizarre ça c'est bizarre ça ça c'est voilà la lampe torche je cherchais mes mots donc la calculatrice le qr code alors le qr code on va aller voir tiens ce que c'est comme application est ce que c'est la même chose qui est fourni avec habituellement les applications nucléus je cherche mon qr code il est où 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 les ou alors lecture du qr code on va essayer de se mettre bien voilà je vais dézoomer un peu pour vous montrer ce que le téléphone récupère et c'est du fun do classique voilà donc c'est bon voilà c'est bien dommage mais c'est toujours la même implication avec l'os nucléus il n'y a pas de choix n'est ce pas donc ça sera du fun do bref person fight if you feel in some way then say that then say that